Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce lundi 13 juillet 2020, 8h-18h du Québec. Donald Trump a été obligé d'annuler, ou l'équipe de campagne de Donald Trump d'annuler un rallye politique qu'on voulait avoir, qu'on voulait tenir à Portsmouth, au New Hampshire, en raison, on a prétexté que c'était en raison du problème de sécurité dû à la tempête tropicale fait, mais il y a eu un petit peu de pluie avant l'événement, puis c'était rien de majeur. C'est surtout qu'on avait peur d'avoir encore un faible taux de participation, naturellement en raison de la pandémie, mais surtout en raison du fait que Donald Trump, sa magie, ne marche plus. C'est lui le président sortant. Puis Hillary Clinton n'est pas dans les parages, c'est Joe Biden, ça n'a rien à voir. Puis ça, je vous l'avais dit pendant longtemps, et depuis longtemps, qu'une des raisons qui nous a donné la victoire de Trump, c'était le fait que son opposante, c'était Hillary Clinton, dont pas beaucoup de monde ont une grande estime aux États-Unis, et même les démocrates et les partisans démocrates sont pas trop chauds. Il n'était pas trop chaud l'idée de voter pour Hillary Clinton. La magie ne marche plus. On l'a vu à Tulsa, un foyer blanc, raciste, xénophobe, qui n'a pas répondu vraiment à l'appel de Donald Trump. Ça a été un flop monumental. Et on voit vraiment, face à la crise actuelle, que le président n'a aucun leadership. C'est un clown. C'est carrément un clown. Donald Trump est un clown, utilisé par Wall Street, parce qu'on a vu que même pendant la pandémie mondiale, alors que les bourses auraient dû s'effondrer partout, ils ont tous été soutenus par les élites des pays, par les banques centrales des pays. Aux États-Unis, ça n'a pas fait exception. Que Donald Trump, c'est le clown. C'est un clown. C'est vraiment, hein, les clowns n'ont pas des arguments très élevés de troisième niveau, ni très poussés dans la science quand ils ont besoin de faire rire les enfants. Même chose pour Donald Trump, qui s'est adressé à un public assez faillé, hein, le 35% à peu près de sa base raciste, xénophobe, religieuse, anti-gay, anti-lesbienne, anti-musulmane. Ça, c'est les faillés qui représentent la base de Donald Trump. L'espèce d'invasion du Tea Party, ce groupuscule de mongoloïdes racistes. Mais à part eux, Donald Trump, c'est facile d'amuser ce monde-là. T'as pas besoin d'être vraiment, vraiment poussé dans la science et d'être d'un troisième niveau d'abstraction, là. T'as affaire à des... à des soucoupes. Et là, on voit que tout s'est effondré, le... la présidence bidon, le gros ballon d'hélium de Donald Trump s'est effondré. Il y a aucun accomplissement sur aucun front. C'est un flop total, c'est un... sauf pour Wall Street, puis les amis de Wall Street. Et c'est lui qui est le président sortant, puis il fait face à la crise, une crise sanitaire historique, avec aucune stratégie, aucun plan pour sortir des Américains de ce drame-là. 53 millions de chômeurs, 50 % d'augmentation de faillite, puis c'est juste le début. Un président qui a aucun plan, qui contredit tous les scientifiques à tous les jours, et tous les spécialistes et les médecins, qui veut forcer un retour à l'école. Il y a personne qui veut retourner à l'école, là, dans ces conditions-là, quand tu sais pas si ça va être sécuritaire. Puis c'est pas un virus de la grippe pour tous les innocents, puis les ignorants qui circulent sur le web. C'est pas un virus de grippe. Ça a rien à voir. Et là, le président se retrouve vraiment dans une position où c'est lui le président sortant. C'est lui qui va être jugé. C'est lui qui va être critiqué. C'est lui qui va être vraiment bombardé. C'est comme ça, la politique. C'est un jeu entre les pourris. Parce qu'ils sont tous pourris, anyways. Moi, je suis pas là pour vous donner mes impressions politiques. Je suis là pour vous dire ce qui va se passer. Pour ceux qui s'intéressent. Au moins, tu vas savoir ce qui va arriver. La politique, c'est les pourris qui combattent entre eux. Pour essayer de convaincre des populations indoctrinées, de voter pour eux, pour continuer une mascarade qu'on appelle la démocratie. C'est aussi simple que ça. C'est rien d'autre que ça. Si vous prenez ça au sérieux, vous faites une grave erreur. Prenez pas ça au sérieux. C'est une joke, la politique. C'est une joke, puis c'est de prouver une joke. Ça a rien réglé pour quelque population que ce soit, sauf de les appauvrir, de leur priver de plus en plus de droits et libertés, de les asservir. Tous les politiciens sont tous complices de ça. Parce que c'est tous le même monde. Donc, arrêtez de prendre ça au sérieux. Puis arrêtez de vous diviser entre vous autres, puis de vous détester entre vous autres pour des idées politiques. Pour des partis politiques qui en ont rien à branler de qui que ce soit. Je sais pas si c'est clair, parce que des fois je reçois des messages de « Ok, toi tu dis que Biden va gagner, tu es prête à mettre ta chaîne en jeu, de fermer ta chaîne? » C'est une joke, la politique. Qu'est-ce que je viens de vous dire? J'ai une innocente, une compatriote québécoise, vraiment une innocente, qui m'a dit ça. « Pourquoi es-tu prêt à mettre... » Je ne mettrais rien en jeu. C'est une joke, la politique. Puis j'en ai rien à assurer que qui que ce soit soit élu. Ça ne change rien dans nos vies. Mais elle est complètement, tellement siphonée, endoctrinée. C'est une péquiste, nationaliste, fasciste. Elle ne comprend rien la politique. Elle ne comprend pas que c'est une joke. Et c'est ça que vous devriez comprendre, que vous devriez comprendre. C'est une joke. C'est pas sérieux. C'est une mascarade. Wow, que c'est compliqué à faire comprendre. Le rassemblement de Trump dans New Jersey a été annulé en raison de la crainte d'une faible fréquentation selon des conseillers proches de Donald Trump. La campagne, l'équipe de campagne de Trump a annulé le rassemblement prévu du président à Port Smith, dans le New Hampshire, en raison des craintes que la pandémie actuelle et un orage prévu conduisent à une faible fréquentation, ont déclaré des personnes proches de la campagne à NBC News. Dans sa déclaration, l'équipe de campagne de Trump a annulé le rassemblement et blâmé un orage prévu dans la région et des raisons de sécurité pour cette décision-là. Mais les responsables ont déclaré à NBC que c'était l'un des nombreux facteurs que l'équipe de campagne craignait d'entraîner une faible participation à l'événement, ce qui a entraîné l'annulation. C'est le moment idéal. La météo a peut-être dissuadé les gens de venir, mais beaucoup ne venaient pas déjà au début à cause de la pandémie à déclarer un conseiller de campagne extérieure à l'agence. Selon le rapport, les responsables de la campagne étaient terrifiés par la répétition d'un échec lamentable à Toulsa, le cœur, au clavement, le cœur du racisme et de la xénophobie aux États-Unis, qui n'est même pas, qui n'a pas répondu, qui était absent pour le rassemblement de Toulsa, vous vous en rappelez. L'événement avait été présenté comme le grand retour du président, mais le président s'est adressé à des rangées de sièges vides après que la foule à guichet fermé ne se soit jamais matérialisée. Le président aurait été furieux après la débâcle où des milliers d'adolescents sur TikTok ont joué un rôle dans le gonflement des attentes selon lesquelles le rassemblement serait complet en indiquant la fréquentation, puis en ne se présentant pas. Selon NBC, avant le rassemblement du New Hampshire, il n'y avait aucun signe de foule typique de supporters campés quelques jours à l'avance pour une bonne place. Le gouverneur républicain Chris Sununu a déclaré qu'il l'ignorait, conseillant à toute personne un haut risque de rester chez elle en raison de problèmes de la pandémie et les craintes d'une répétition de la participation décevante de Toulsa pesaient très lourd. L'équipe de campagne de Trump n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport. Trump a été critiqué pour avoir repris les élections avec ses rassemblements rauques, caractéristiques dans un contexte complètement, complètement surréaliste, la pandémie. Lui, il pense juste à la politique, alors que le président, son rôle, ça devrait être d'être un leader, de gérer cette crise-là, de s'assurer que c'est sous contrôle. On est rendu au mois de juillet, puis on reparle déjà de tout refermé parce qu'il n'y a aucune stratégie. Le président ne s'est même pas occupé de cette question-là, de la pandémie. Lui, il pense juste à sa réélection. Wow! Y a-tu encore des fans de Donald Trump? C'est vraiment gênant. Parce qu'il n'y en a plus aux États-Unis. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des fans de Donald Trump à l'extérieur des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada